bonjour bonjour c'est l'oeil traiteur africaine tétungal aujourd'hui on vient revisiter le yassa 3.0 donc suivez nous et oui les amis pour un yassa 3.0 donc vous aurez besoin de votre cuisse de poulet fermier vous avez besoin de côtelettes d'agnons et également de blancs de poulet donc tout simplement mariné avec une mixture de moutarde gingembre poivrons piment antillier un tout petit peu de piment antillier un petit peu de piment végétarien également et vous mettez vos herbes aromatiques à votre goût avec j'ai bien dit de la moutarde donc vous laissez mariner votre viande et puis que vous laissez mijoter tranquillement calmement dans un petit 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 filet d'huile donc pour ne pas manger trop de gras donc on respecte cette quantité d'huile donc vous savez que le yassa bien entendu la base c'est la sauce oignon donc pour cette sauce oignon c'est tout simple vous venez couper vos oignons tout simplement en émincer comme ceci ici j'ai coupé grossièrement notre coriandre que je vais encore émincer un tout petit peu vous avez un gros piment antillier ici avec un terme d'herbe ici vous avez les épices donc les épices que j'ai bien mélangé donc le mélange d'épices que vous pouvez trouver bien entendu dans nos magasins exotiques ok donc l'ail vous avez un petit peu de gingembre vous avez l'épices de barbecue qui n'est pas mal du tout que je vous conseille également de mettre dans votre yassa ensuite ici on va avoir une sauce soja sucrée qu'on met qu'on rajoute dans notre mélange d'oignons ici impeccable et ensuite je rajoute également ma mixture de d'épices d'ail surtout de l'ail donc c'est ça notre petit secret par rapport à notre yassa 3.0 que vous aurez le plaisir en tout cas de découvrir bien comme il faut donc on va continuer on va continuer cette petite recette et on vient vous présenter tout ceci dans des supports qui sont incontournables les supports de african tedungal et voilà les amis donc notre viande sorti de notre marmite regardez moi ça cette belle cuisson regardez cette admirer cette belle cuisson voilà et le goût alors n'en parlons même pas là vous voyez les herbes qui sont vraiment imprégnés dans la marinade est bien imprégnés dans cette viande et on va passer à cette sauce qui est en train également de mijoter tranquillement et voilà donc je vais y rajouter un petit peu d'eau pour que l'oignon puisse relâcher et oui admirez cette belle sauce donc là je vous rajoute des poivrons et de l'oignon vert histoire d'apporter un peu de couleur dans ma sauce et je mets également une petite 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 pincée de curcuma voilà donc vous allez voir la couleur que cela va donner tout à l'heure avec ce beau yassa impeccable donc c'est tout simple à faire c'est une très 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 bonne recette une belle recette facile à réaliser simple à faire est vraiment très 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 bon à déguster donc tout de suite pour le dressage et voilà donc au bout de 15 minutes de cuisson j'ai arrêté le feu pour que les oignons restent un petit peu croustillant comme vous pouvez l'apercevoir donc vous aurez vos légumes croustillants et ici j'ai repassé également ma viande un tout petit peu au four histoire que ce soit un peu plus doré et que la cuisson soit parfaite donc voilà pour notre yassa on va dresser et on va vous souhaiter un très 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 bon appétit pour ce yassa 3.0 donc le yassa connecté 3.0 de doye traiteur africaine tédungal donc si joliment présenté dans notre plateau en exclusivité qui arrive bien entendu demain sur le salon djigen donc doye traiteur africaine tédungal pour vous servir abonnez-vous et Sous-titrage FR ?